Bonjour à tous, moi c'est Morgane, je suis PO chez S2i depuis trois ans. Je suis aussi membre de la communauté Agile et vous m'avez peut-être vu dans la vidéo au sponsor S2i l'an dernier. Merci, bonjour, moi c'est Sébastien, je suis Product Manager et Product Owner pour S2i et je suis heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Présentez-nous votre entreprise en deux minutes, chrono. S2i, c'est une société de services du numérique, présent depuis 40 ans. En France et à l'international avec un maillage régional important. Nous avons une dizaine d'agences en France et nous sommes présents dans une vingtaine de pays, 21 je crois, avec plus de 16 000 collaborateurs. Ça encourage beaucoup la mobilité à la fois nationale et internationale et ça nous permet de faire plein de choses. Et on est particulièrement axé effectivement sur le bien-être du collaborateur. Et d'ailleurs c'est la septième fois, c'est ça ? Qu'on est Great Place to Work. C'est quoi Noragile pour vous ? Eh bien pour moi c'est une bouffée d'air frais, souvent. Parce que ça permet, déjà c'est une organisation sympa, ils organisent pas mal d'événements autour de l'agilité dans le Nord, forcément comme le nom l'indique. Ça permet de sortir de la mission, de remettre l'agilité au centre pendant une ou plusieurs journées et de se rafraîchir le cerveau, la tête. Et c'est vrai que la première fois que je suis rentré à Lakato et que j'ai vu tout ce monde réuni autour de l'agilité, ça a vraiment donné, comme tu dis, une belle bouffée d'air frais de se dire, nous sommes effectivement de nombreux personnes à croire que c'est un bon lieu d'échange, d'apprentissage et que l'agilité est concrète et réelle. Chez S2i, vous aimez les communautés, vous pouvez nous en parler. Yes, on a de nombreuses communautés chez S2i qui sont techniques mais pas que. Nous on fait en particulier partie de la communauté People, orientée autour de l'agilité mais aussi la chefferie de projet et le management. Mais les communautés ne sont pas croisonnées, il y a une expertise contenue dans la communauté mais c'est toujours possible de participer aux communautés qu'on souhaite. Je vais rebondir là-dessus, on a une communauté Java, on a une communauté DevOps, on a une communauté Infra, on a la communauté People dont j'ai parlé, il y a la communauté Green IT qui reprend plusieurs expertises cette fois mais tournées autour du Green comme son nom l'indique. Et ça nous permet à la fois de rencontrer des gens qui sont experts dans la communauté quand nous on ne connaît pas bien le sujet, de répondre à des questions et de jamais être seul, de toujours arriver et d'être accompagné. Un jeune chef de projet ou un jeune PO peut rencontrer des PO plus expérimentés ou même des PO plus expérimentés. Je crois que c'est toi que tu étais arrivé avec une question intéressante. On n'est pas obligé d'être jeune aussi pour avoir des questions. Et effectivement ce qui est intéressant c'est qu'on peut se créer des espaces d'échange autour d'une thématique particulière. et il a été effectivement intéressant de discuter d'alignement avec le client. Il y a eu un beau débat là-dessus. Un beau débat qui nous a permis effectivement même de produire de nos ateliers derrière. C'est vraiment une place d'échange extrêmement riche pour soi mais aussi pour toute la communauté. C'est marrant que j'étais en train de me dire il y a une richesse dans les communautés et tout et tu dis riche, super. Vous préférez boire une bière avec Jeff Tuch ou jouer au poker planning avec un agiliste ? Alors je ne sais pas qui c'est Jeff Tuch. J'imagine que ça doit être une référence culturelle que je n'ai pas. Comme ça je pense que c'est lié au film Les Tuches dont je connais le nom quand même. Je ne suis pas au bout de... Je ne vis pas sous un caillou complet encore. Mais du coup voilà je partirai peut-être plus sur le poker planning parce que moi j'aime les jeux. J'aime le serious game. En fait ce qui me gêne sur la question c'est de considérer que Jeff Tuch n'est pas un agiliste. Donc en fait on pourrait tout à fait boire une bière avec un agiliste ou faire un poker planning avec Jeff Tuch. Voir les quatre mais le poker planning avec une bière c'est pas une bonne idée. Vous préférez voir un film Les Tuches 6 ou vous formez à Save 6 ? Au vu de la réaction dans la salle quand j'ai dit que je ne connaissais pas Jeff Tuch je pense qu'il faut vraiment que je rattrape ce trou culturel. Ça doit être quelque chose quand même. Donc je vais partir là-dessus. En fait je pense que les deux sont valables dans leur contexte en fait. Donc pas de préférence. Tu sais que j'ai googlé pour vérifier que c'était bien lui et pas quelqu'un que je ne connaissais pas et qui avait malencontreusement le même nom que le mec du film tu vois. Est-ce que vous savez faire des blagues avec le nom de votre entreprise ? Je trouve la question un peu sidérante. Ouais ouais elle est sensationnelle je trouve moi tu vois. Le jeu de mots avec S2i aussi et tout. Oui on le pratique au quotidien. C'est ça. Presque trop des fois. On a beaucoup de synergies en interne et bien souvent on se regroupe en galaxies de communautés. Ça nous arrive. Eh mais c'est vrai c'est votre première fois avec un stand à l'Agile. Qu'est-ce que ça vous fait ? Alors c'est la première fois avec un stand physique. Moi je me rappelle la première année où je suis arrivée chez S2i. L'Agile a été fait en virtuel et on avait un mini stand virtuel dans le contexte de réalité virtuelle qu'on utilisait. Donc c'était assez sympa. Donc c'est pas tout à fait la première fois mais en même temps c'est la première fois qu'on sera en vrai à l'Agile et qu'on pourra rencontrer les gens en humain entre guillemets et pas en virtuel. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir parce que ça veut dire que ben voilà tous les événements sont... On voit qu'S2i met de l'énergie et de l'envie pour partager l'agilité à la fois dans l'entreprise mais aussi au niveau des événements et nous permet nous de nous épanouir autour de ça et de présenter les travaux de la communauté. Et puis on est surtout impatients de vous voir, donc... D'échanger, de passer du temps avec les gens, de rencontrer de nouvelles personnes, ça fait plaisir en fait surtout. D'ailleurs vu qu'on en parle, qu'avons-nous prévu de présenter sur notre stand ? On avait dans l'idée de vous présenter les travaux d'une communauté qui est le Homecraft Beer. Donc on aura des dégustations de bières artisanales qu'on fait chez S2i. Oui, la communauté Cuisine va aussi présenter ses nouvelles recettes. Plus sérieusement, les travaux de la communauté People, du coup, qui a beaucoup d'agilistes dedans. Comme on a beaucoup de débats, d'échanges, on va présenter certains de ces débats pour les ouvrir finalement à la communauté globale. Des débats sur les tests, des débats sur l'engagement au niveau du client. Mais du Serious Gaming aussi. Du Serious Gaming aussi. On ne veut pas vous spoiler, on est encore en train de travailler sur exactement quel format on va vous présenter. Mais il y aura aussi effectivement des présentations Serious Games sur le stand. Avec des S2i, on peut agiliser le monde. Alors oui, merci pour la nouvelle blague. À partir du moment où le monde est incertain, volatile, et qu'il y a du changement en continu, évidemment l'agilisation est nécessaire. C'est de l'amélioration continue dans le monde, on l'espère. Après, le Si, ça reste très hypothétique. Nous, on est là aussi pour aller chez le client, accompagner en mission les projets, pour mettre de l'agile dans ses projets, remonter les bonnes pratiques. Donc, agiliser le monde, oui, mais déjà on va commencer par nos missions et les clients. Quelles sont vos plus belles réussites en matière d'agilité ? Avec la communauté People, je trouve que l'une des plus belles réussites, ça a été de prendre des développeurs qui étaient curieux, et puis de les former, de les accompagner, de leur présenter l'agilité, au point où certains sont même devenus Scrum Masters, se sont fait certifier avec notre accompagnement lors de la communauté. Donc ça, c'était une belle réussite parce que ça permet de propager encore ces bonnes pratiques. Moi, je suis satisfait en termes d'agilité à partir du moment où j'arrive à casser du silo, créer des ponts entre des équipes qui sont censées travailler ensemble. Et dès qu'on arrive à apporter de la transparence, même quand il est nécessaire de conserver une certaine confidentialité. Avoir des gens qui, au départ, ne sont pas encore trop convaincus, et puis d'arriver à leur expliquer que l'agilité, ce n'est pas juste les rituels qu'ils imaginent avec le délit et les fameuses trois questions. C'est beaucoup plus que ça, ça va beaucoup plus loin, on parle vraiment de quelque chose de global, et pas juste on va rajouter des réunions. J'aime bien casser cette image-là de quelle agilité qu'il n'y a plus que certaines personnes peuvent encore avoir. Si je vous dis RSE, vous pensez à quoi ? Déjà, elle bouge, je viens de le citer. Et surtout, ça fait partie d'un des piliers d'S2i, de s'interroger sur l'impact environnemental de nos actions. On a comme credo, effectivement, de pouvoir soutenir une croissance en respectant l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement important, même au niveau direction, c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc oui, il y a les déclinaisons comme du Green Tea. Et en plus, il n'y a pas que le côté environnemental-écologie, il y a aussi l'environnement culturel, je vais appeler ça comme ça, et social. Il y a une mission chez S2i, qui s'appelle la mission de diversité et inclusion, si je m'en rappelle bien, qui est là pour représenter, je ne sais pas comment expliquer, mais vraiment faire en sorte que les personnes qui sont handicapées ou que les personnes qui sont dans des minorités diverses et variées puissent forcément s'exprimer, proposer des ateliers, échanger, être représentées tout simplement. Donc la diversité est assez importante au niveau des S2i aussi. On a aussi des projets internes avec des produits IT et numériques, mais pas seulement, à destination effectivement de publics malvoyants qui permettent de faciliter la navigation dans notre monde. Donc on soutient aussi des projets internes. Un dernier mot Jean-Pierre ? Et toi Sébastien ? Venez nous voir à l'Agilil le 27 et 28 juin. On vous attend. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada